à travers cette présentation que la PCT peut répondre à ces interrogations en sachant que c'est une pièce du puzzle, ce n'est pas un biomarqueur uniquement qui va faire en sorte que la décision du clinicien sera changée, mais ça va aider le clinicien à l'aider à prendre la décision soit d'initier un traitement antibiotique ou de ne pas l'initier, soit de l'arrêter de manière plus précoce. Donc la PCT, ce n'est pas un nouveau biomarqueur, je pense que tous ici, vous devez recevoir des prescriptions. Vous voyez, ça a été découvert par le professeur Claude Bullion en 1993, donc plus de 25 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous allez le voir, il y a beaucoup de publications, d'études randomisées qui ont démontré l'intérêt de ce biomarqueur. Alors, en deux mots, par rapport à la procalcitonine, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un produit intermédiaire de la synthèse de la calcitonine, donc quand vous n'avez pas d'infection bactérienne, vous avez en fait ce process, donc vous avez une expression de calcitonine, donc la procalcitonine est ici, ensuite elle est processée en calcitonine, quand vous n'avez pas en fait une infection bactérielle. Retenez toutefois, donc en cas de patient sans infection, la valeur classique est de 0,05 microgrammes par litre. Donc pour tout patient, c'est un monde infecté, vous allez avoir cette valeur de procalcitonine. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez une infection bactérienne, donc sous induction de toxines bactériennes, que ce soit les grammes plus ou les grammes négatifs, vous avez une cascade réactionnelle, des cytokines qui sont mises en jeu, et vous avez, alors c'est vrai que ce mécanisme n'est pas très bien connu encore, en tout cas on observe, en cas d'infection bactérienne, une libération de procalcitonine dans le sang, et une libération qui est massive. Intérêt énorme par rapport à la procalcitonine, comparativement à la CRP, qui est largement utilisée, en cas d'infection virale, vous avez en fait libération interférons gamma, et ceci bloque ce mécanisme. C'est-à-dire que le premier message important, c'est que quand vous avez une infection virale, vous n'avez pas, ou très peu, d'expression de procalcitonine, contrairement à une infection d'origine bactérienne. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt pour le clinicien, ça va permettre de différencier une infection d'origine bactérienne et une infection d'origine virale. Deux mots par rapport à la cinétique, puisque c'est aussi un élément important. Donc quand vous avez une infection, vous avez une phase de latence, et ensuite vous avez une augmentation forte de ce paramètre procalcitonine, sous l'effet effectivement de cette infection, que ce soit une bactérie gramme positive, une bactérie gramme négative. Donc l'augmentation est très rapide, 3 à 4 heures, le pic de concentration, 12 à 24 heures, et on peut arriver à des concentrations de 1000. Si vous vous souvenez, pour les patients sains, c'est 005. Pour les patients, ça peut atteindre 1000. Donc vous voyez l'amplitude de concentration qu'on pouvait avoir au niveau de votre laboratoire. Alors si l'infection est sous contrôle, vous voyez que rapidement, vous avez une décroissance, puisque la demi-vie de ce biomarqueur est de 24 heures. Donc là aussi, votre intérêt, sur la partie clinique, c'est-à-dire qu'en pratique, le clinicien va demander une procalcitonine pour voir si c'est une infection bactérienne. Et ensuite, alors essentiellement en réanimation, il va demander une mesure toutes les 24 ou 48 heures pour avoir une idée de la cinétique. Et en fonction de cette clinétique, il va pouvoir voir s'il est sur le bon chemin en termes de traitement antibiotique, ou alors si la procalcitonine reste stable, voire augmente. C'est un signe pour le clinicien de changer de traitement antibiotique, puisque le patient ne répond pas à son traitement initial. Si on compare maintenant par rapport à d'autres biomarqueurs, donc la procalcitonine n'est pas la seule, vous le savez, vous avez l'IL-6, l'IL-10, TNF-α, et la fameuse CRP. Mais si on compare en termes de cinétique, vous voyez que la PCT augmente à, le pic est à 6 heures, elle commence à augmenter à 3 heures. Donc de 3 heures, vous pouvez avoir effectivement l'augmentation de procalcitonine si vous avez une infection bactérienne. Et comparativement à la CRP, le pic est obtenu entre 24 et 48 heures. Donc un décalage relativement important. Et on commence à avoir les premières augmentations de CRP à 6-7 heures. Donc c'est vrai que, dans certains cas, ce ne sera pas forcément problématique. Mais si on parle de sepsis, où c'est une réelle urgence, c'est vrai que la PCT est beaucoup plus précoce et plus utile pour le clinicien. Alors je vous disais qu'en cas d'infection massive, la PCT pouvait atteindre 1000. Donc une forte concentration par rapport à la valeur de base de 005 pour les patients sains. Ceci s'explique parce qu'en fait, vous allez avoir un relargage massif dans la circulation sanguine qui est lié au relargage de quasiment tous les organes du corps humain. Donc c'est pour ça qu'on observe des concentrations très très élevées en cas d'infection bactérienne de ce biomarqueur. Alors je vous le disais, la PCT, ce n'est pas un nouveau marqueur. Ce n'est pas un nouveau biomarqueur. La première publication, c'était dans le Lancet Journal en 1993. Donc vous voyez que ça date un petit peu. Aujourd'hui, en tout cas en 2012, c'était un des paramètres les plus cités publiés, notamment sur le sepsis. Donc vous pouvez trouver énormément de publications. Je vais en présenter quelques-unes qui traitent de ce sujet. Aujourd'hui, où on en est ? Donc c'est, comme je le disais, un des paramètres les plus publiés. Donc vous cherchez dans le PubMed Procalcitonine, vous voyez qu'il y a plus de 2600 publications. Aujourd'hui, on se rapproche plus de 3500 publications. Donc énormément de publications et vraiment un haut niveau de preuves scientifiques. Parce qu'au début, ils sont partis sur des études observationnelles. Donc on va observer ce qui se passe. Et on a maintenant plusieurs études interventionnelles randomisées. C'est-à-dire qu'ils ont comparé les patients sans le biomarqueur Procalcitonine, donc avec la clinique et prise de décision classique. Et ils ont introduit la PCT avec certaines règles et voir en quoi la PCT pouvait améliorer la prise en chirurgie du patient, notamment par rapport au traitement antibiotique. Donc on va parcourir certaines de ces publications. On n'aura pas le temps de toutes les voir, mais on va parcourir certaines, en tout cas les plus importantes. Alors je le disais en introduction, la PCT, c'est en tout cas ce qui est aujourd'hui le plus connu. C'est vraiment un outil qui permet d'aider le clinicien pour statuer si le patient est en sapsis ou pas. Et ça, vous le savez aussi, c'est vraiment un nombre de cas par an important, une mortalité aussi importante. Elle est variable en fonction des pays, évidemment. Il y a un global sepsis alliance, donc ce sont des experts qui se réunissent pour définir des stratégies pour améliorer en tout cas forcément le diminuer le nombre de cas et baisser la mortalité. Donc c'est vraiment une prise de conscience mondiale. L'autre thème aussi important, donc la résistance aux antibiotiques. Donc là aussi, quel que soit le pays, je pense que tout le monde est touché. Donc il y a de plus en plus de résistance, pour les laboratoires de microbiologie, je pense qu'ils peuvent l'observer. donc c'est un coût associé, une mortalité aussi associée et il y a effectivement des programmes nationaux qui essayent de mettre en place une stratégie pour diminuer cette pression de sélection et améliorer la résistance aux antibiotiques. En tout cas, essayer de la contrôler. Alors si on démarre, si on commence par le sepsis, vous voyez qu'il y a une nouvelle définition depuis 2016, donc je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais maintenant on parle de Quick Sofa Score, donc c'est lié essentiellement à la pression artérielle systolique, donc inférieure à 100, la fréquence respiratoire, les confusions, donc ça c'est une nouvelle définition du sepsis, avant elle datait un petit peu d'été ancienne, on parlait de sepsis par rapport au cire quand il y avait une infection associée. Donc voilà, le fameux sepsis 3, qui a été publié dans le JAMA 2016, donc ce qui est intégré maintenant, donc on parle de sepsis, donc c'est une infection plus un Sofa Score supérieur à 2 points, et on parle de choc septique, quand vous avez une infection, plus le Sofa Score supérieur à 2 points, mais associé à une tension qui est plutôt basse et de l'actacte supérieur à 2. Voilà, donc le sepsis sévère a disparu, donc pour essayer de simplifier un petit peu les choses par rapport au clinicien. Donc pour essayer de simplifier, mais comme vous pouvez le constater, pour le clinicien, il doit prendre énormément de choses en compte, donc c'est pas uniquement les biomarqueurs, vous avez beaucoup de variables, d'ifoxionnement d'organes, donc il y a tous ces paramètres là qui doivent être intégrés et encore une fois, les biomarqueurs et la PCT et une pièce du puzzle qui doit aider le clinicien. Mais avant tout, c'est son assessment clinique qui fait foi, évidemment, il peut aller à l'encontre de certains résultats des biomarqueurs. Mais c'est pas si simple pour un clinicien de définir si le patient est en sepsis ou pas. Dans certains cas, c'est très simple, dans d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Alors voyons en quoi la procalcitonine peut être intéressante pour diagnostiquer le sepsis, en tout cas aider le clinicien à faire en sorte de caractériser son patient par rapport à un sepsis probable. Alors vraiment, le sepsis, c'est quand vous discutez avec des cliniciens, des urgentistes, des réanimateurs, c'est une urgence médicale. Pourquoi c'est une urgence médicale ? Parce que vous voyez qu'en l'absence de traitement, le risque de décès augmente de 6 à 8 % chaque heure. Donc le clinicien ne peut pas attendre, il doit prendre des décisions. Je dirais que souvent, il met en place un traitement probabiliste pour éviter effectivement de perdre ses patients. Vous voyez que si vous décalez l'administration du traitement antibiotique, vous avez un nombre de patients qui décèdent. Donc c'est vraiment une urgence pour le clinicien. Alors, le clinicien a sa disposition des signes cliniques, bien évidemment. Donc ils sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. Dans certains cas, effectivement, ça peut suffire, mais souvent, ils ne sont pas suffisants. Donc vous avez ensuite la fièvre et puis les locaux qui peuvent aussi forcément être intéressants, mais c'est souvent d'une faible contribution. Vous allez le voir à travers la dispositive suivante. Et les résultats microbiologiques sont quelquefois un peu, je dirais, pas forcément très très rapide. Donc après 24 heures, 48 heures, en sachant que même si maintenant vous avez la biologie moléculaire qui commence à arriver dans les laboratoires. Alors, si uniquement le clinicien se réfère à la partie signes cliniques, vous voyez qu'à travers cette étude qui était vraiment intéressante, en fait, des patients, donc ils ont eu une cohorte de patients, plus de 3500 patients en urgence, suspectés d'infection. Ils ont un retour du laboratoire avec 289 hémocultures positives. Et parmi ces hémocultures positives, donc ils ont regardé la température pour ces patients. Plus de 30% de ces patients-là avec une hémoculture positive avaient une température normale. Vous avez également des blancs qui étaient, des locaux qui étaient totalement normales à 50%. Donc si le clinicien suffit uniquement à cette partie symptômes cliniques, il peut passer à côté. Alors, en quoi la PCT peut être intéressant, donc à travers différentes publications, vous voyez, c'était une des premières, en 2000, donc ils ont défini en fait l'apport de ce marqueur comparativement à d'autres, donc la CRP, les L6 et la PTA concernant les stapsis sévères. Donc avec les rockeurs, donc sensibilité sur spécificité à différentes valeurs seuils. Et vous voyez que l'air sous la courbe qui est un peu le principe de la courbe roc est plus intéressant pour la PCT. Donc l'idéal, c'est là, c'est-à-dire 100% spécifique et 100% sensible. Simplement, ça n'existe pas. Donc pas de test aujourd'hui avec ces performances-là. Vous voyez que la PCT est intéressante dans un modèle, encore une fois, d'introduction dans un modèle clinique. Et aujourd'hui, si vous faites un peu le point sur la littérature, notamment à travers cette publication que je voulais vous montrer, c'est une méta-analyse, pas une publication de 30 études, donc en plus de 3400 patients, vous voyez que l'air sous la courbe, on ne voit pas forcément c'est écrit en petit, mais 0,85, donc une très bonne sensibilité. Ce n'est pas 100%, encore une fois, c'est une pièce du puzzle. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de la PCT par rapport au step 6 ? Donc, elle a d'abord été introduite en 2012 dans le Sepsis Camps, les guidelines, donc le Sepsis Guidelines. Et en 2016, également, donc elle a été renforcée. Donc vous voyez que il recommande de doser la procalcitonine pour supporter la décision par rapport à la durée du traitement. C'est-à-dire que la PCT, on va le voir, peut être utile pour raccourcir un traitement empirique de 8 jours, voire 15 jours d'antibiotiques. elle peut être aussi importante, donc il recommande d'utiliser la PCT pour arrêter. Donc en fonction de certaines règles, vous allez voir que le clinicien sera plutôt confortable à prendre la décision d'arrêt du traitement antibiotique en fonction de la concentration de procalcitonine. Voilà, donc tout ceci est intégré dans le Sepsis Guidelines 2016, donc une reconnaissance au niveau mondial. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas non plus tout aborder, on est limité en termes de temps, mais en fait, vous avez vu que l'augmentation est rapide de la PCT, la sensibilité, la spécificité est plutôt bonne par rapport au Sepsis. Une autre caractéristique de la PCT, elle est liée à la sévérité et au pronostic de la maladie. Donc on ne va pas forcément aborder ce thème-là, mais la cinétique est importante, c'est-à-dire que plus votre concentration de PCT augmente, plus le pronostic du patient est engagé. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'aide à la prise de décision concernant l'antibiothérapie, donc un point important. Alors pourquoi c'est important de limiter le recours aux antibiotiques ? Je pense qu'on en est tous conscients, donc comme je le disais, vous voyez que la résistance aux antibiotiques cause 25 000 décès par an en Europe, donc c'est un fléau. Et aujourd'hui, 26% des bactéries humaines présentent une multirésistance. Donc l'arsenal thérapeutique est beaucoup plus réduit qu'il y a quelques années, donc il faut vraiment essayer de mettre en place un meilleur usage de l'antibiotique et je pense en Europe, mais aussi je pense au Maghreb et au Maroc. c'est vraiment une prise de conscience mondiale, donc vous voyez que chaque pays, voire chaque continent a son propre programme. Donc aux Etats-Unis, en Chine, en Europe, donc tout le monde essaye vraiment de mettre en place des stratégies pour mieux maîtriser une meilleure gestion de l'antibiotique. Alors pourquoi c'est important ? Vous voyez que je pense que cette diapositive est vraiment très claire. auparavant, quand vous avez une nouvelle molécule qui sortait, on pouvait observer 10, 15, 20 ans avant d'observer les premières résistances. Maintenant, regardez les dernières molécules, au bout de 2, 3 ans, vous pouvez avoir les premières résistances. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de mieux maîtriser l'antibiotique, en tout cas dans sa gestion, parce qu'il n'y a pas forcément de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché à disposition des cliniciens. Donc il est important vraiment d'essayer d'associer un traitement antibiotique quand c'est nécessaire. Alors commençons par les infections respiratoires basses. Donc souvent, c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut être confronté à soit une brochite, soit une pneumonie, soit de l'asthme, et on voit que souvent c'est associé à des prescriptions d'antibiotiques, beaucoup de jours de traitement. Est-ce que vraiment c'est justifié ? Il y a vraiment, je pense, besoin d'une différenciation. Est-ce que c'est une infection bactérienne, virale, pour guider le clinicien quant à la durée du traitement et aussi vérifier l'efficacité du traitement ? Si on s'attèle aux infections respiratoires, on voyait que dans 70% des cas, ce sont des infections d'origine, la plupart sont virales. Donc on peut se poser la question effectivement de mettre en place un traitement antibiotique. Ceci a été documenté, donc ça a été la première publication qui a été publiée dans le Lancet en 2004, donc qui date un petit peu, mais les auteurs ont travaillé sur les infections respiratoires basses. Donc c'est une étude randomisée interventionnelle où ils ont divisé les patients en deux groupes. Donc suspecté de infection respiratoire basse, donc la semaine standard sans l'outil procalcitonine, donc comme à leur habitude, donc décision d'initier le traitement antibiotique et d'arrêter sans forcément l'outil PCT. l'autre semaine, donc la deuxième de l'autre semaine, ils ont essayé d'intégrer un logigramme, donc par rapport à la concentration de PCT. Donc en deux mots, si vous avez une PCT en fait inférieure à 0,25, là, il était recommandé de ne pas traiter, parce que c'est probablement une infection d'origine non-bactérienne. Par contre, si la PCT était d'une concentration supérieure à 0,25, là, il était recommandé, voire très fortement recommandé, de procéder à la mise en place du traitement antibiotique. Donc deux bras, un bras standard et un bras où les patients étaient traités suivant la valeur de procalcitonine. Alors, quelles étaient les conclusions des auteurs ? Donc vous voyez, alors je ne sais pas si on le voit très très bien, mais dans le cas de Pugoni, je dirais que ici, c'est le groupe standard, donc sans l'outil PCT et le groupe PCT ici, donc vous voyez qu'il y a une baisse d'initiation de paillement par rapport au Pugoni, forcément, là, le traitement est nécessaire. Et on voit une baisse pour tout ce qui est BPCO, bronchite, asthme, assez importante. Donc ils ont constaté une induction de 50% moyenne du traitement antibiotique. Et ils ont essayé de voir aussi le taux de survie, donc ils ont forcément, si on ne met pas un traitement antibiotique, l'idée c'était de vérifier si c'était sans manger pour le patient. Et vous voyez que le taux de mortalité est le même quel que soit le groupe de patients. Donc d'autres ont aussi publié sur ce sujet, toujours sur des infections respiratoires basses. Et vous voyez que, donc les auteurs ont conclu que la proclastonine est un outil intéressant pour diminuer la durée du traitement. Et ils parlent aussi d'effets secondaires du traitement antibiotique et la mortalité. Donc c'est un thème qui a été énormément publié. là c'est résumé les études, les grosses études qui existent. Vous voyez que par rapport au groupe standard, donc la barre bleue ici, toutes les études et la barre qui est en orange, vous avez une réduction plus ou moins importante à la fois à l'initiation du traitement antibiotique, donc est-ce que le clinicien prend l'excision de mettre en place un traitement, également une réduction sur la durée du traitement. Donc j'aime bien cette image-là. C'est-à-dire que jusqu'à jeudi, le patient prend des antibiotiques et après il peut passer à quelques douceurs. Alors, les recommandations de la Société française d'anesthésie et de réanimation, elles sont aussi claires. Vous voyez que il se réfère à la PCT, donc avec aussi des guidelines, c'est-à-dire qu'une PCT infère à 0,5 nanogramme par millilitre ou une diminution de plus de 92% par rapport à la valeur PIC, on peut arrêter de manière anticipée le traitement antibiotique. Et il considère qu'il faut probablement mesurer toutes les 48 à 72 heures la valeur de PCT pour voir la cinétique de ce biomarqueur. Alors maintenant, si on regarde en quoi la PCT peut être utile par rapport à la réanimation, ça a été aussi publié avec une nouvelle publication. souvent, le clinicien, c'est le traitement antibiotique, c'est en réanimation, c'est souvent périque. Donc, on met en place un traitement une semaine, 10 jours, 15 jours. C'est rarement adapté aux patients, donc rarement aussi customisé par rapport à une bactérie donnée. Donc, la question, c'est vraiment est-ce qu'il y a une seule stratégie pour tous ? Quand on regarde cette publication, c'est vrai qu'on peut en douter. Donc, patient qui est sous traitement 8 jours, 15 jours, le taux de survie est le même. Donc, il y a un point d'interrogation par rapport à cette durée de traitement. Alors, la première étude qui a travaillé sur ce sujet, c'est l'étude ProRata. C'est une équipe française qui a mené cette étude. C'est une étude randomisée. Et ils ont défini, sur 621 patients en réanimation, ils ont défini certaines règles. A la fois l'initiation, donc ils ont proposé en fait aux cliniciens, soit en fait basé sur la valeur procalcénine, de ne pas démarrer le traitement antibiotique si la valeur de ce biomarqueur est inférieure à 0,5. D'accord ? Par contre, si la PCT est supérieure à 0,5, là, il est conseillé de démarrer le traitement antibiotique. Donc ça, c'est à l'initiation. Et ensuite, ils ont proposé aussi dans le cadre de cette étude de voir si à travers le type PCT, on pouvait arrêter de manière plus précoce le traitement antibiotique avec ce protocole-là, c'est-à-dire que soit la valeur, donc ils ont mesuré la valeur du PCT dans le temps, soit la valeur redevenait sous le seuil de 0,25 et recommandait d'arrêter le traitement antibiotique, ou alors d'avoir une décroissance de plus de 80% par rapport à la valeur PIC. Donc voilà, ils ont proposé deux algorithmes et voir quel était l'impact de la PCT quant à l'initiation du traitement antibiotique et sur la durée. Alors, quels ont été les résultats ? Donc, on va peut-être passer à la diapositive. Voilà, donc par rapport au groupe standard, donc le groupe PCT ici, vous voyez que globalement, donc la durée du traitement antibiotique pour le groupe PCT était 10 jours. Pour le groupe standard, il est de 13 jours, donc un gain de 3 jours. Vous voyez que forcément au premier jour, donc les cliniciens ne sont plutôt pas forcément favorables de ne pas mettre le traitement antibiotique. On est dans le cadre de sepsis, on est en réanimation. Donc, mais malgré ça, donc toujours 1, 5% des cliniciens décident de ne pas mettre en place un traitement antibiotique. Au bout de 7 jours, donc, il y a une réduction de 37% d'exposition aux antibiotiques par rapport au groupe standard. L'autre point à vérifier, donc c'était aussi est-ce que c'est sans danger pour les patients. Donc, en appliquant cet algorithme, est-ce qu'on avait plus de décès dans le groupe PCT que le groupe standard ? Donc ça, c'est un élément à vérifier, donc ils l'ont vérifié et on se retrouve effectivement à moins, un taux de survie qui est équivalent. Donc c'est sans danger pour le patient en appliquant cette stratégie-là. Donc ça a été vraiment la première publication en 2010 qui a travaillé sur ce sujet. On est en réanimation des patients qui sont forcément sensibles. Une dernière étude qui a aussi fait grand bruit, donc publiée dans le Lancet, donc ça a été une étude multicentrique en Hollande. Alors la Hollande et le Pays-Bas est connu pour un pays qui maîtrise plutôt bien la consommation d'antibiotiques. Donc comparativement à la France, c'est vrai que la Hollande est plutôt bonne élève. Donc l'objectif, c'était de confirmer l'étude de Porata, de voir si effectivement il était efficace d'utiliser la PCT pour, en fonction de sa valeur, gérer une panicienne de traitement antibiotique et de réduire l'exposition aux antibiotiques dans le temps. Alors le design de l'étude, c'est une grosse étude, il y a eu 15 centres hospitaliers au Pays-Bas qui ont participé à cette étude-là. Vous voyez, 4 507 patients en réanimation et ces patients ont été randomisés, donc certains n'entraient pas dans le critère d'inclusion. Donc vous avez un groupe standard et un groupe procalstonie. Donc groupe standard, arrêt d'antibiotérapie selon les recommandations locales sans l'outil procalstonie. Et le groupe procalstonie, donc arrêt d'antibiotérapie basé sur les taux de concentration de procalstonie. Donc les règles qui étaient instaurées, donc si vous avez une valeur de PCT inférieur à 0,5 ou une décroissance de plus de 80% par rapport à la valeur PIC, il était conseillé aux cliniciens d'arrêter le traitement antibiotique de manière précoce, forcément par rapport au groupe standard. Voilà, donc c'est résumé sur cette diapositive. Vous avez donc l'algorithme décisionnel, donc inférieur à 0,5 forcément recommandation d'arrêter le traitement antibiotique et décroissance de plus de 80%. Alors quels ont été les résultats de cette étude ? Vous voyez que en fait, ils ont comparé les deux groupes, standard et le groupe PCT, donc il y a eu une baisse de 19% de la consommation de antibiotiques et donc deux jours de traitement antibiotique économisé en moyenne. Donc on parle aussi d'impact médico-économique, clairement, l'impact est là, c'est-à-dire qu'on réduit la consommation d'oxygène, d'antibiotiques et on réduit le nombre de jours de traitement. Vous allez voir qu'on va aussi réduire à travers d'autres études la durée du séjour en réanimation. Alors point important, malgré ça, malgré ce résultat qui est plutôt favorable à l'utilisation de la PCT, en tout cas en termes de réduction du traitement antibiotique, 30% des patients ont décidé de ne pas suivre, des cliniciens ont décidé de ne pas suivre ce protocole. Ils ont overrulé. Donc ça aussi, c'est important, le taux d'acceptance par rapport au protocole. Donc ils ont décidé de ne pas suivre la recommandation qui a été préconisée par le design de l'étude. Donc les critères d'arrêt, donc là aussi, en fait, on les a vus. après 24 heures où ces critères étaient atteints, 44% des cliniciens ont décidé d'arrêter le traitement au bout de 24 heures. 53% des cliniciens additionnels au bout de 48 heures ont arrêté le traitement antibiotique basé sur la concentration de PCT. Donc en 48 heures, après l'atteinte de ces recommandations, c'est-à-dire une baisse de plus de 80% de procalistomine, plus de 90% des cliniciens ont décidé ont arrêté le traitement antibiotique sous 48 heures. 3% ont décidé de continuer. Donc c'est vrai que cette étude a fait grand bruit parce qu'ensuite ils ont vérifié effectivement le taux de mortalité. Ils ont observé, ça a surpris les auteurs, qu'il y avait une baisse de mortalité dans le groupe PCT. Donc vous voyez, le groupe PCT est ici, le groupe contrôle la ligne de la courbe bleue. Donc à 28 jours, moins 5% de mortalité dans le groupe PCT par rapport au groupe standard. Et à un an, moins 6%. Donc les auteurs ont conclu qu'une moindre exposition aux antibiotiques associée à une baisse sur la mortalité à 28 jours à un an peut être expliquée par une adéquation du traitement antibiotique, une réactivité accrue probablement pour établir un diagnostic alternatif et ils mettaient et ils mettaient l'hypothèse d'une moindre toxicité des antibiotiques. Mais c'est vrai que ça a surpris les auteurs de trouver qu'en exposant moins leurs patients aux antibiotiques, on avait un taux de survie qui était supérieur. Si on compile maintenant toutes les études, donc il y en a quand même pas mal par rapport à la réduction de l'exposition aux antibiotiques, vous voyez qu'il y a aujourd'hui 6 études sur un total de 2780 patients qui traitent de l'infection respiratoire basse, vous pourrez des études qui traitent du sepsis, des infections respiratoires basse pour les enfants et le sepsis néonatal. Donc toutes ces études montrent qu'il y a une réduction du traitement, de l'exposition aux antibiotiques pour les patients. Donc il y a énormément de travaux qui ont été faits sur ce thème-là. Alors aujourd'hui l'idée c'est vraiment de voir le côté pratique comment, en tout cas vous biologiste, comment vous allez pouvoir mettre en place si vous n'avez pas ce paramètre-là, la technique au sein de votre laboratoire. Alors je voudrais attirer votre attention sur le choix de la technique. C'est un élément important et je vais vous montrer une petite vidéo qui, si elle marche, qui illustre bien ce propos. voilà donc sur un trait d'humour. Donc je pense que c'est important dans certains cas ça peut ressembler effectivement à deux Dalmatiens et quand on pousse un petit peu il y a quelques différences. Donc à travers cette petite vidéo, les auteurs ont aussi travaillé sur quels tests au niveau du laboratoire. Donc ils ont conclu, en tout cas ils recommandent d'utiliser une PCT iSensitive pour tester ce paramètre-là. Et aujourd'hui en fait on a un accord de licence avec beaucoup de partenaires donc on appelle partenaires de licence donc vous retrouvez probablement vos fournisseurs au niveau du laboratoire. Tous ces paramètres, tous ces partenaires-là ont une validation et les kits PCT ce sont les kits Brahms PCT. Pourquoi c'est important ? Parce que vous voyez qu'en fonction de ce que vous recherchez il y a des valeurs seuils des valeurs seuils qui sont importantes à mesurer. Donc en fonction des trousses vous voyez que vous arrivez effectivement à ces valeurs seuils. Si vous n'avez pas je dirais ces trousses-là vous voyez que ça peut être le cas sur certains fournisseurs où la valeur la sensibilité fonctionnelle des 0,17 et 0,11 où là on est en fait limite par rapport au seuil je ne voulais pas rentrer dans le détail par rapport au seuil clinique mais pour les infections respiratoires basses si on définit si c'est une infection bactérienne ou virale le seuil est à 0,25 vous voyez qu'en fonction de la technique au laboratoire soit on peut aisément atteindre ce seuil soit forcément on aura quelques difficultés en tout cas pour les seuils bas autour de 0,25 alors deux mots par rapport à l'impact médico-économique parce que souvent vous êtes confronté à ces questions-là en tout cas vous avez probablement une restriction budgétaire comme partout dans tous les hôpitaux on va voir en quoi la PCT peut être intéressante sur la partie aussi médico-économique je dirais que c'est vraiment une démarche globale parce que pour le laboratoire ce ne sera pas forcément une économie parce que vous allez rajouter un test par contre pour l'hôpital ce sera effectivement une économie qui pourra être conséquente en fonction notamment de l'organisation de l'hôpital si vous vous rappelez dans cette étude l'étude de SAPS donc on a en fait les auteurs ont conclu qu'il y avait une économie en fait de 19% par rapport à la consommation d'antibiotiques et deux jours de traitement d'antibiotiques économisés donc vous pouvez calculer en vos hôpitaux respectifs quelle peut être la conséquence de en fait de cette réduction de consommation d'antibiotiques donc on a essayé d'extrapoler par rapport à cette étude de SAPS donc ils ont aussi défini au niveau de la réanimation donc un raccourcissement de la durée du séjour donc d'une demi-journée donc si on prend le coût d'une journée alors on l'a pris pour l'Allemagne qui est à l'entour de 1160 euros donc vous voyez que simplement le fait de raccourcir la durée du séjour en réanimation vous avez une somme conséquente qui est économisée évidemment ces chiffres là dépendent de l'organisation au sein de vos hôpitaux respectifs également l'antibiorésistance donc là vous avez une économie de 2 jours donc là ils ont estimé à 290 euros plus l'utilisation antibiotique au bas mot on peut extrapoler une économie de 800 euros par patient donc on voit bien que le coût de la procalisténine est mineur par rapport à ces coûts qui sont engendrés sans compter les bactéries multirésistantes puisque vous savez aussi bien que moi le coût d'une bactérie multirésistante et le traitement de ces patients là le coût s'élève très très rapidement et également pour le patient il n'y a pas uniquement que l'aspect économique mais le taux de survie on l'a montré supérieur à 5% dans le groupe PCT par rapport au groupe standard ça aussi c'est un élément important mais serait-ce que l'amélioration du taux de survie pourrait à lui seul justifier en fait l'implantation de la procalisténine mais en même temps vous avez un impact économique qui est non négligeable une autre étude donc qui a été fait en Chine où il y a eu une cohorte assez importante je ne sais pas si on voit très très bien mais ils ont estimé en fait ce qu'on appelle le coste s'élève donc l'économie engendrée il est aux alentours de 300 000 euros pour un hôpital urbain pas forcément un énorme hôpital donc il y a vraiment de plus en plus de preuves si en tout cas vous devez défendre cette argumentation auprès de vos directeurs d'hôpitaux respectifs ce ne sera pas effectivement une économie pour le laboratoire mais au final pour l'hôpital l'économie sera relativement conséquente en sachant qu'il y a aussi beaucoup caché comme je le disais par rapport à la résistance aux antibiotiques et les bactéries multirésistantes une autre illustration donc c'est le résumé de plusieurs études certaines comme je les ai présentées c'est la prorata de Lila Bouhamda vous voyez que en moyenne l'exposition aux antibiotiques diminue donc c'est 3 jours 2 jours en fonction des études et également la durée du séjour en réanimation par rapport au groupe contrôle donc ceci est résumé dans ce tableau donc en moyenne la durée d'exposition aux antibiotiques qui est inférieure à 3 jours par rapport au groupe standard et la durée du séjour on arrive à 2 jours d'hospitalisation en moins ce qui est en fonction des études aussi ce qui est conséquent vous voyez l'impact médico-économique peut être énorme multiplié par le nombre de patients que vous avez au sein de votre hôpital juste un exemple donc une publication 2013 donc ils ont travaillé sur modèle économique donc prise en charge en réanimation donc en Allemagne aux Pays-Bas donc ils ont analysé différents postes séjour en réanimation les séjours restés en réa les séjours hors réanimation pardon en réanimation la ventilation les tests associés hémoculture et la mesure de la procalitonine vous voyez que sans la procalitonine mais avec la PCT donc on a une différence de 3 800 euros par patient donc ce qui est énorme donc c'est pour ça qu'encore une fois on a un modèle alors on a un modèle aussi d'impact médico-économique donc après on peut voir localement au sein d'autres hôpitals en rentrant certaines données donc notamment le coût d'un séjour en réanimation par jour le coût du traitement antibiotique tout ceci on l'intérêt dans un logigramme on peut vous donner une estimation du coût qui pourra être généré par l'implantation de la procalitonine mais les économies sont vraiment conséquentes alors si on conclut donc vous l'avez vu donc la PCT est vraiment le marqueur biologique performant pour diagnostiquer l'infection bactérienne le plus documenté encore une fois si vous recherchez dans le PubMed des publications traitant de ce sujet vous allez trouver énormément d'informations encore une fois je vous ai présenté des études randomisées les plus récentes publiées dans le Lancet Journal donc qui ont un haut niveau de preuves quant à l'efficacité de cette stratégie maintenant la question c'est l'adhésion l'adhérence au clinicien à ce protocole vous l'avez vu à travers l'étude menée aux Pays-Bas 30% des cliniciens ont décidé d'overrouler car de ne pas se fier à la PCT parce que changer les pratiques ça prend du temps je veux aussi être clair par rapport à ce biomarqueur la clinique est essentielle donc c'est vraiment un complément de la clinique c'est une pièce du puzzle c'est pas uniquement la valeur de procalitonine qui va faire que le clinicien va changer sa méthodologie mais ça va l'aider quant à sa prise de décision donc on l'a vu à travers la présentation une stratégie antibiotique guidée par la PCT permet d'écourter le traitement d'antibiotiques sans risque pour le patient ça c'est un élément important à vérifier il ne fallait pas avoir plus de mortalité dans le groupe PCT que le groupe sondage sinon aucun intérêt à utiliser ce test et également pour les immunodéprimés alors je ne voulais pas rentrer dans le détail mais les valeurs seuil sont un peu différentes mais pour les immunodéprimés ça fonctionne également donc vraiment en termes de de prescription des antibiotiques je pense que l'outil PCT peut être un outil intéressant et permet en fait d'aider la prise en charge globale du patient à la fois à l'initiation donc est-ce que je mets en place un traitement antibiotique pour ce patient là en fonction de la valeur et sur la durée quand est-ce que je peux arrêter et à travers l'étude que je vous ai montré en fonction de certaines règles on va pouvoir arrêter de manière sans danger le traitement antibiotique de manière précoce tout ça pour limiter la durée l'exposition aux antibiotiques et les bactéries multirésistantes un dernier dernier petite vidéo pour listrer mon propos et vous montrer un peu la diffusion de ce paramètre là au niveau mondial donc là vous avez l'histoire un peu la procrastination depuis 1993 avec les différentes techniques et les différentes trousses que vous pouvez trouver sur vos plateformes respectives donc de 2001 et ensuite la dernière trousse disponible c'est 2017 donc sur la plateforme Abot et vous avez beaucoup de partenaires de licence où vous pouvez utiliser les mêmes valeurs seuil donc ça c'est aussi important pour les cliniciens les valeurs seuil sont les mêmes pour les cliniciens quelle que soit la plateforme qui est utilisée au niveau du laboratoire donc dans de nombreux pays donc là c'est aussi ministré à travers cette diapositive donc la PCT est incluse dans de nombreux guide lines donc je vous invite à aller consulter en tout cas si vous voulez aller plus loin à travers ces paramètres procrastinants voilà je vous remercie merci 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 Merci.